Question numéro 15, ancien logement de gendarmerie, c'est qu'une formalité, donc très très bref. Ah non, je ne serai pas bref. Ancien logement de gendarmerie, protocole transactionnel pour reversement des loyers du bail de la location à Essénie. La commune est propriétaire de 16 logements, construits en 1997 pour héberger les agents de la caserne de gendarmerie affectés à la surveillance de l'autoroute. Par bail de location conclu avec l'État, c'est-à-dire la gendarmerie, en 2006, la commune percevait un loyer de 100 000 euros annuels. Par bail amphithéotique administratif de 2009, la commune a confié cet ensemble immobilier à la Société nationale immobilière dite Essénie, car ce n'était pas le rôle de la ville de percevoir des loyers. Une soultre de 1,7 millions d'euros a été versée à la commune en une fois la date de prise d'effet du bail. Ce BEA prévoyait la substitution de Essénie à la commune pour tous les actes de gestion. Malheureusement, l'État, c'est-à-dire la gendarmerie, n'a pas reconnu ce BEA et a refusé de signer un avenant au bail de location proposé par Essénie et a continué de verser les loyers à la commune. Mais la commune, ayant contracté avec Essénie pour la perception de ces loyers, ne pouvait donc pas les percevoir. Ainsi, ceci a conduit l'État, dit la gendarmerie, à recourir à une procédure de consignation des loyers à partir de la période courant d'avril 2010 à août 2013. Je vous passe les détails. Il s'en remet donc à la commune de Rion pour assumer le versement à la Essénie. Ainsi, afin de permettre le versement des 10 loyers et donc de permettre la déconsignation des loyers dus par l'État, puis le reversement à Essénie, et clôturer ce dossier définitivement, il convient de procéder par protocole transactionnel. Le Conseil municipal est donc invité à autoriser M. le maire ou ce remplaçant à signer le projet de protocole transactionnel 6 juin, que vous avez eu à votre connaissance, et à effectuer toute démarche utile pour la préparation ou l'exécution de celui-ci, ainsi qu'à la clôture de ce dossier. Je voulais préciser que cette délibération est en lien avec la délibération suivante, numéro 16. Vous avez dû en avoir connaissance, déjà. Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Pour la question numéro... 16. J'ai juste une modification à porter. Est-ce que tu l'as, Jacques ? Alors, la question 16, effectivement, dans la continuité de ce qui vient être évoqué, le SNI propose maintenant de racheter ce bien et de le mettre à disposition de la SIC Habitat, qui portera le projet de sa réhabilitation. Donc, il nous est proposé de résilier par anticipation le bail, et de manière rapide, on va dire que la cession de l'ensemble immobilier est projetée à la SIC Habitat pour un montant de 1,175,000. De manière... Tout de suite après, effectivement, le paiement d'une indemnité forfaitaire et globale par la commune à la SNI se portera à 1,113,987,22 euros. Et ça permettra, effectivement, de sortir de ce bail en cédant la propriété sur un porteur de projet, SIC Habitat Auvergne, que nous avons validé, eu égard des différents critères, effectivement, du cahier des charges qui avait été projeté pour la réhabilitation de ces logements. SIC Habitat aura donc la charge de réhabiliter les logements et de mener le projet de réhabilitation à partir du moment où il sera propriétaire définitivement de ce bien. Le Conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de résiliation du BEA conclu entre la commune et la SNI le 8 décembre 2009, ainsi que toute pièce y rapportant aux conditions énoncées par la présente délibération, à autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente de l'ensemble immobilier du 1 avenue Jean-Paul Sartre, parcelle BD 559, au bénéfice de la SIC Habitat Auvergne et Bourbonnet, ainsi que toute pièce y rapportant aux conditions énoncées par la présente délibération. Je vous dois d'apporter une précision. Le paiement d'une indemnité forfaitaire, on nous a demandé, la direction des finances nous a demandé de préciser d'une indemnité forfaitaire, tout montant confondu au titre de l'article 19 du BEA. Donc je vous apporte la précision qui nous a été demandée ce soir ou dans la journée. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Autorisation d'urbanisme pour l'opération d'aménagement de travaux. Jacques Camille. Alors, il est prévu, effectivement, l'exécution de certaines opérations d'aménagement de travaux qui nécessitent une autorisation d'urbanisme. Donc, il s'agit de la création de sanitaires publics place de la Fédération. Donc, il est prévu, à côté de l'Office du tourisme, d'installer dans le corps du bâtiment des sanitaires publics qui, effectivement, feront l'objet d'une première demande. Ensuite, la deuxième opération, il s'agit de la cuisine centrale au niveau de la rue Pierre et Marie Curie. Donc, deuxième projet, effectivement, pour lequel une demande d'urbanisme sera déposée. Ensuite, la mise en conformité des satellites et la création des vestiaires des agents pour les groupes scolaires Pierre Brossolette et René Cassin. La restauration des extérieurs bas de l'église Notre-Dame du Marturé. C'est la fin de la campagne de rénovation de ce bâtiment. Et les travaux d'installation de la crèche familiale sur le site de Gilbert-Rome, donc dans la Vache Carrée, où on a intégré, effectivement, les travaux pour installer la crèche familiale. Ensuite, pour ce qui est des opérations d'aménagement du domaine public, il y a deux demandes d'urbanisme qui vont être déposées. La première, c'est la place à l'angle de la rue du Marturé et de la rue d'Aura, juste devant le café du Petit Bonheur, où, effectivement, vous avez un plan qui a dû vous être présenté. On va réaménager un petit peu le cheminement depuis la gare jusque vers le centre-ville. Et puis, la matérialisation du cheminement des modes doux sur la contre-allée du boulevard Dezay, avec, pareil, une explication qui vous est fournie par rapport à cela. Vous êtes donc invité à autoriser le maire ou son représentant à déposer au nom de la commune toute autorisation d'urbanisme nécessaire aux travaux et aménagements cités dans la présente délibération. Des questions ? Bonne chose pour les toilettes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Pierre Serle, route de Marsaf au Baud-Bardant, reclassement d'une section de la route dans la voie publique communale. Le Conseil départemental rétrocède régulièrement aux communes les routes qui sont dans les agglomérations. Donc, la commune récupère ses routes régulièrement une fois que nous avons fait les travaux et le Conseil général départemental réalise le revêtement de surface. Donc là, pour la route de Bardon, pour la route de Marsaf qui commence Faubourg-Bardon et qui s'arrête jusqu'à Henri-Pourra, je vous demande d'accepter le classement dans la voie publique communale de la route de Marsaf, section comprise entre le passage à niveau de la rue Henri-Pourra ainsi que du Faubourg-Bardon, section comprise entre le boulevard Étienne-Clémentel et la route de Marsaf. Des questions ? Qui est quand ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Pour la rue des Charmettes, idem. Rue des Charmettes, même chose, cette chère rue des Charmettes. Donc, nous avons fait tout l'investissement et donc, maintenant, elle va revenir dans le giron de la commune. Donc, je vous pose la même question, d'accepter le classement dans la voie publique communale de la rue des Charmettes, section comprise de l'avenue du commandant Madeleine à l'avenue de Châtel-Guillon. Des questions ? Qui est quand ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Roussindon, acquisition... Pardon ? Non, mais effectivement, il y a une... On le traitera après. On le traitera après. On passe une suspension de séance, mais on la traitera après. C'est d'accord. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 20. Roussindon, acquisition foncière. Tu veux que j'aille encore plus vite ? Oui, oui, parce que 520 euros... Je vais tout lire. La ville poursuit ses acquisitions de trottoirs et de régularisation rue Sindon. La parcelle AE 706 de 26 m2, située aux 44 rues de Sindon, appartenant à Mme Schneider et M. Gussager, actuellement à l'usage d'accotements, sera nécessaire à l'aménagement du futur de la rue Sindon. Le prix d'achat est de 20 euros le mètre carré, ce qui fait 520 euros. Le conseil municipal est invité à décider de l'achat de la parcelle nommée ci-dessus et autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Question numéro 21. Loubera, vente de la parcelle YK 5B, située sur la commune de Loubera. C'est Vincent, je crois, qui fait ça. Tu n'es pas au courant ? Question 21, c'est cela. Donc, il a été l'objet, la vente de la parcelle située sur la commune de Loubera. Il y a un terrain contigu à le lieu de... Enfin, le centre aéré, voilà. Excusez-moi. Le centre aéré, il y a une parcelle qui jouxte une exploitation agricole dont l'agricultiste fait des plantes médicinales. Donc, elle souhaite s'agrandir pour la construction d'un bâtiment à usage agricole. Et donc, le prix de vente a été estimé par le domaine à une fourchette de 60 centimes d'euros au mètre carré, entre 0,60 et 0,70. Donc, il a été décidé une vente à un prix de vente de 0,60 euros par mètre carré, soit un total de 3 471,60 euros. Le conseil municipal est invité à vendre la parcelle YK 5B à Mme Paris-Cécile au prix de 0,60 euros le mètre carré. Autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence. Des questions ? Oui. Je voulais savoir si c'était le début du démantèlement du centre de Loubera. Non, ça n'a rien à voir. C'est un terrain délaissé, en fait. Parce que j'ai entendu dire que vous aviez pour idée de vous en séparer. Vous entendez beaucoup de choses. C'est ça qui est embêtant. Ce qu'on entend, ça arrive peu de temps après. Chaque chose en s'entend. Chaque chose en s'entend. Vous nous reprochez qu'on a trop de bâtiments et trop de patrimoine. Et de l'autre côté, vous nous dites qu'il ne faut pas se séparer de trucs. Bon, allez. Se séparer de Loubera, qui est un endroit magique pour les enfants, ça demande réflexion quand même. Tout à fait. Et débat. Qui coûte très, très cher. Moi, je voulais savoir quel type d'agriculture pratique, madame, cette dame. Vous m'avez dit des plantes médicinales, donc, en agriculture biologique. Oui. Voilà, merci. Je peux voter deux fois ? Vous n'attendiez quand même pas moins de voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 22, C. Gilbert Romme. Bâtiment rallye, avenant aux conventions de mise à disposition en rayon communauté et au volet au club, c'est la course des pêches-tourants. D'accord. Merci, monsieur. Donc, en fait, ce sont des avenants aux conventions afin de régulariser la situation. Les mutations de bâtiments et les transferts de différentes associations ont nécessité, donc, des avenants à des conventions de mise à disposition par rayon communauté et au vélo au club. Donc, il convient de revoir les mises à disposition des locaux effectuées au profit de rayon communauté et du vélo au club qui se situe au bâtiment rallye. Ainsi, il est proposé de revoir la convention de mise à disposition des locaux conclue avec rayon communauté pour modifier les locaux mis à disposition, enfin, d'augmenter la surface mise à disposition pour les besoins du service du RAM et de la crèche familiale et de revoir la convention de mise à disposition des locaux conclue avec le vélo au club, Rio-Moi. Donc, il y a un plan qui est joint afin d'être plus clair sur les différentes mutations. Concernant rayon communauté, le montant de la mise à disposition supplémentaire effectué par cet avenant est fixé par rapport au montant global du loyer et des charges versé en 2015 par la commune et l'association de gestion des centres sociaux propriétaires du centre social Joseph Guédier. Un loyer, charges comprises de 1 450 euros mensuels est donc prévu. Les autres termes de la convention de mise à disposition sont sans changement. Le conseil municipal est invité à approuver les avenants aux conventions de mise à disposition des locaux au profit de Rion Communauté au 1er octobre 2015 et du vélo club Rio-Moi du 23 septembre 2015 tel qu'annexé à la présente délibération et autorisé le maire ou son représentant à signer. Des questions ? Pour votre information le déménagement de la crèche familiale est prévu début juillet. Qui est contre ? Pardon, monsieur Boucher. Oui, juste une question qui annexe mais sur la circulation parce que du coup on se retrouve avec un certain nombre de nouvelles fonctions pour ce bâtiment et aujourd'hui je me pose des questions en termes de stationnement de voitures avec pour ceux qui l'empruntent voilà un accès qui n'est pas toujours évident avec des hautes herbes qui poussent tout autour voilà peut-être qu'on a une vigilance à avoir particulière sur cette question-là aujourd'hui il y a les gros rochers et un bout de barrière qui limitent l'accès mais voilà je pense notamment avec de jeunes enfants des poussettes il y a peut-être des choses à réfléchir à améliorer vous avez tout à fait ce côté-là c'est un travail qui est en train de s'effectuer pour voir comment on va pouvoir aménager et à la fois la circulation et le stationnement les services travaillent là-dessus mais je ne sais pas si vous avez remarqué on a déjà fait entretenir quand même pas mal des accès la lumière a été installée il y a pas mal de choses qui ont été faites mais donc mais on continue de travailler sur ce dossier-là puisque c'est tout à fait justicier la remarque est tout à fait justicier qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci question numéro 23 création de sanitaire public place de la fédération je crois qu'on l'a déjà dit donc vas-y Vincent donc dans le cadre tu peux lire toute la feuille merci monsieur le maire allez soyons sérieux effectivement donc dans le cadre du maillage de la ville pour les sanitaires publics il a été décidé oui c'est une chose triviale mais ça peut être un peu c'est important pour les personnes âgées de mobilité afin de permettre la construction de deux sanitaires publics accessibles aux personnes à mobilité réduite un local situé 27 places de la fédération et dépendant de l'immeuble appartenant à Rion Communauté et mis à disposition de l'office du tourisme peut être aménagé vous avez le plan c'est juste à côté c'est un bâtiment qui n'est pas utilisé qui était un lieu de stockage donc les travaux d'aménagement et l'entretien des équipements seront réalisés par la commune sachant que l'entretien on se lance vers plutôt quelque chose de limité en termes de coût d'entretien avec un système auto-nettoyant pas avec du personnel en plus afin de rendre possible cette mise à disposition le conseil municipal est invité à autoriser la signature d'une convention avec Rion Communauté joint en annexe le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition du local accueillant les sanitaires publics des questions qui est contre qui s'abstient voté à l'unanimité merci question numéro 24 question numéro 24 oui on sait jamais donc l'objet est le local social bâtiment F aux HLN de la Bomette mis à disposition de l'association front de gauche initiative Rion Limagne Combraille donc cette question a été examinée en commission le local social situé aux HLN de la Bomette situé bâtiment F est vacant depuis décembre 2015 il fait partie des locaux situés dans les groupes HLM qui sont mis gratuitement à la disposition de la commune par l'office et que la ville remet à disposition d'associations les charges de ces locaux sont réglées par la commune par courrier du 1er mars 2016 l'association front de gauche initiative Rion Limagne Combraille sollicite l'autorisation d'utiliser un local social au HLM de la Bomette afin de s'y réunir tous les 1er et 3e lundi du mois afin de rendre possible cette mise à disposition il est proposé la signature d'une convention avec cette association jointe en annexe le conseil municipal est invité à valider la mise à disposition du local social du bâtiment F des HLM de la Bomette à l'association front de gauche initiative Rion Limagne Combraille autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de locaux telle qu'annexée à la présente délibération des questions qui est contre qui s'abstient une abstention votée à la majorité merci question numéro 25 réseau humide 2016 programme de travaux demande de subvention délégation donnée au maire à l'effet de passer les marchés Pierre Cernes par délibération du 14 décembre 2015 notre commune a adopté le schéma directeur d'assainissement dans ce cadre elle va engager une opération de rénovation des réseaux humides pour trois rues trois secteurs la rue de Chaumont qui se situe dans le quartier du Courriat la rue des Dagneaux vous savez où ça se trouve et la croix des trois mains qui est en Limagne en direction depuis Chani en effet le diagnostic établi en 2014 fait notamment ressortir des problèmes importants rue de Chaumont il y a un taux de défaillance très important à ce niveau là je vais vous passer les détails rue des Dagneaux il y a un petit peu moins de défaillance mais on est quand même on a beaucoup de fuite et pour le lieu croix des trois mains on est obligé de laisser couler l'eau l'hiver pour pas que ça gèle donc consommation importante donc on va s'occuper de ces trois projets là pour cette année 2016 le projet se décompose en trois lots géographiques pour un montant total estimatif de 1 million 93 000 euros TTC l'urbanisme ça coûte toujours très cher malheureusement lot 1 rue de Chaumont pour un montant estimatif de 638 000 euros TTC la rue des Dagneaux le lot 2 un montant de 430 000 euros et pour la croix des trois mains un montant estimatif de 25 000 euros TTC ça coûte un petit peu moins cher cette opération globale est en eau subventionnable sur la partie assainissement pour la rue de Chaumont par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre des réductions des eaux claires parasites et de la réduction des rejets dans le milieu naturel le conseil municipal alors des questions je ne sais pas non on ne me questionne pas je suis tranquille je suis peinard ça va je continue le conseil municipal est invité à approuver le projet ainsi que l'enveloppe prévisionnelle de l'opération pour un coût global de 1 million 93 000 euros TTC ventilé en trois lots je vais passer rapidement dire que les crédits nécessaires pour la réalisation de cette opération sont inscrits au budget annexe eau et assainissement ainsi qu'au budget principal on a fait tout ça dans les normes solidifier les différents partenaires financiers les participations ou subventions nécessaires permettant à la ville de Rion de réaliser le projet de travaux réseau humide 2016 autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions et autoriser le maire ou son représentant à signer les marchés voilà on simplifie les questions qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité question numéro 26 Jacques Tamy non monsieur le maire c'est moi c'est toi oui autant pour moi excuse moi c'est toi qui est connu le camion puisque là pour le coup on cède on cède mais là on cède gratuitement à madame Dubreuil on le donne à l'association des gardes-pompes afin qu'ils en fassent bon usage et pour l'édification de nos jeunes le conseil municipal oui le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à céder gratuitement ce véhicule à cette association et à signer tout document nécessaire les questions qui est contre oui je peux récupérer la sirène oui on n'a dit pas des fins personnelles s'il vous plaît madame Molland oui c'est simplement une question elle est où cette association comment les gardes-pompes elle réside où cette association je ne sais plus il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui peut répondre est-ce qu'elle est elle est du 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 à Ona d'accord oui c'est ça il y a des parages parce qu'on les voit souvent à des manifestations ils ont tous des véhicules du coin en fait comme ce n'était pas précisé oui je crois qu'ils avaient fait une exposition l'année dernière pour la fête de la ville c'est le GMC je ne sais pas si c'est le GMC c'est juste une régularisation c'est un camion citerne qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité position numéro 27 Pierre Saint non toujours moi c'est toujours moi la question numéro 27 c'est la question pardon j'avais dit position question 27 c'est la vente aux enchères de matériel il s'agit d'un renouvellement de matériel et donc on envisage de procéder à la cession d'une tondeuse autoportée Izequie et de 5 bennes à déchets métalliques donc c'est d'importance donc les prix unitaires vous les avez donc la tondeuse pour 3500 euros les bennes pour 200 euros l'unité est-ce qu'on peut soumissionner que pour une seule baine oui merci pour la réponse on est bien enseigné alors vas-y ces équipements seront déposés en salle des ventes et cédés au plus offrant le prix de vente reste donc estimatif la mise en vente est prévue chez Maître Butan 101 rue du Moulin d'eau 60 le conseil municipal est invité à approuver la cession des biens aux conditions est annoncée et procéder aux écritures de sortie du patrimoine qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci Daniel le sportif panneau de basket à toi on t'entend pas Daniel on est en train on vient de léguer le camion des pompiers on est en train de parler de vente aux enchères et là on va encore faire un don vous inquiétez pas on ne lègue pas et on ne donne pas le patrimoine quand même je vous rassure il s'agit simplement de panneaux de basket qui étaient au fond d'un garage à Serret qui était inutilisé depuis de nombreuses années et il se trouve que Volvic en a besoin donc on a décidé de donner ces panneaux de basket à Volvic qui va les utiliser mais comme nous sommes des gens prudents nous avons fait vérifié par la Socotec que ces panneaux pouvaient être utilisés sans danger donc je vous demande simplement de nous donner l'autorisation de céder à titre gratuit ces panneaux à Volvic vous voyez c'est le début de la fusion j'ai une petite question allez-y n'aurait-il pas été plus judicieux plus judicieux effectivement monsieur le maire vous suivez mon idée mais je suis sûre que vous serez en accord avec moi il n'y avait pas de possibilité de proposer au collège rio-mois ou aux écoles rio-moises ou à Loubera ou non par exemple avant de je ne suis pas contente qu'on donne si on n'en a pas l'utilité à l'école des arts on aurait pu le donner par exemple mais peut-être pour rester dans le patrimoine globalement rio-mois je vous rassure c'est vous monsieur le maire qui ciblez des paroles que je n'ai pas eues ce sont des panneaux de basket qu'il avait utilisé dans un gymnase donc au niveau de Rion au niveau des gymnases on est suffisamment équipé à l'extérieur on a aussi à peu près ce qu'il faut donc c'est la raison pour laquelle vous êtes sûr qu'à notre dame des arts il ne pouvait pas non plus on ne l'a pas demandé donc je n'ai pas eu répondre à monsieur le maire on ne l'a pas demandé donc je n'ai pas eu de cas de cette figure je n'ai pas eu à franchir je vous rassure que ça va à voler qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci question numéro 29 fonds d'initiative sportive cercle rio-mois d'Akkaïdo pour contribuer à une manifestation l'Akkaïdo au féminin qui se déroulera le 29 mai prochain donc cette manifestation s'adresse à un public spécifique avec pour objectif de faire découvrir la pratique de l'Akkaïdo aux femmes quel que soit leur âge donc l'association a également sollicité une subvention auprès du conseil départemental et finance le reste grâce à l'auto-financement donc je vous propose effectivement de verser donc à cette association pour sa manifestation une subvention de 300 euros cette subvention sera prise sur les crédits du fonds d'initiative sportive donc imputation 924.40 article 6574 il nous restera donc en solde 3700 euros vous voyez que le sport est économe on distribue qu'à bon escient et que pour les bonnes manifestations et plus particulièrement pour vous mesdames comme nous l'avons toujours fait monsieur Grenet merci beaucoup qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité question numéro 30 les fonds d'initiative culturelle alors on y revient cinéma le luxe vous connaissez tous le cinéma le luxe il travaille en partenariat avec les principaux acteurs culturels du territoire l'organisation de ces animations implique un coût financier du fait de sa participation à l'animation culturelle du territoire telle que prévu dans la convention qui est jointe à cette délibération il est donc proposé d'attribuer la somme de 5000 euros au cinéma le luxe sur le fonds d'initiative culturelle qui sera d'un restant de 4600 euros le conseil municipal est invité à approuver le versement de cette subvention d'un montant de 5000 euros au cinéma le luxe et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention des questions qui est contre qui s'abtient 1, 2, abstention 2 voter à la majorité si je peux ajouter un mot j'espère simplement que ça évitera que cet établissement reste fermé plusieurs mois et nous permettre de fonctionner dans de bonnes conditions jusqu'à l'ouverture de nos complexes cinématographiques je partage entièrement ton avis j'y ferai je serai très vigilant là-dessus j'y compte bien monsieur le maire question numéro 31 fonds local d'aide aux jeunes participation de la commune madame Grenet le fonds local d'aide aux jeunes qui est donc c'est des aides financières qui sont versées aux jeunes de 16 à 25 ans qui connaissent les difficultés d'insertion sociale et professionnelle pour rappel dans le Puy-de-Dôme le fonds du Flage est abondé en moitié par une subvention du conseil départemental et pour l'autre moitié par le montant des adhésions des communes membres dont Rion fait partie pour Rion ce fonds a été géré jusqu'à maintenant par le CCAS qui percevait donc à ce titre une subvention de la commune depuis février 2016 le conseil départemental a décidé de confier la gestion de ce fonds à la mission locale de Rion-Limagne-Combraille en raison de la décision du conseil départemental et à compter du 26 février la commune doit donc désormais verser directement la participation à la mission locale correspondant à 2,40 euros par jeune âgé de 18 à 25 ans soit la somme de 4 075,20 euros base de l'INSEE 1 698 jeunes de 18 à 25 ans le conseil le conseil est donc invité à verser à la mission locale le montant de l'adhésion de la commune des questions qui est contre qui s'attient votez à l'unanimité merci question numéro 32 prévention près des mineurs présentation de l'action 2016-2018 et plan de financement c'est donc la présentation du parcours de prévention dont on avait parlé lors de la présentation de notre politique sociale des actions de prévention menées précédemment auprès des jeunes par le service communal d'action sociale ont fait l'objet d'évaluations laissant apparaître le peu de visibilité quant à leur efficacité aussi et afin d'inscrire une action de prévention dans la durée il a été décidé de la créer sur un temps plus long de 2016 à 2018 et lors d'un changement de cycle déterminant pour les jeunes ça touche les jeunes du CM2 de l'école primaire Maurice Jeunet et de 6ème avec le collège Michel de l'hôpital de l'hospital pardon les objectifs de ce parcours sont ainsi définis travailler sur les compétences psychosociales des enfants qui correspondent aux capacités de l'enfant à savoir qu'il peut dire non à savoir l'exprimer à savoir et pouvoir s'opposer à la pression du groupe associer les parents des enfants en choisissant comment créer des thématiques adaptées le début du parcours s'orientera en direction des CM2 avec une thématique large d'éducation à la santé et de prévention des addictions le travail ciblera l'interaction entre l'individu l'environnement et le produit l'enfant aura à remplir des missions au domicile avec ses parents qui porteront sur l'alimentation les temps libres les loisirs le sommeil tout le travail sur les compétences psychosociales sera fait en lien avec le programme scolaire le contenu ne viendra pas se rajouter au programme scolaire mais en fera partie intégrante les entrées pourront être multiples la place des boissons dans l'alimentation les jeux vidéo le sommeil les partenaires associés à cette action pardon sont l'AMTA et le personnel de l'éducation nationale enseignant des deux cycles à la sortie de l'école pour échanger à l'alimentation on ne pense qu'à ça tout à fait le personnel de l'éducation nationale enseignant des deux cycles l'infirmière et la troupe théâtre forum de Ficelle et compagnie le travail de mobilisation commencera dès le mois de juin de cette année sur l'espace public puisque l'ensemble des partenaires interpellera les parents à la sortie de l'école pour échanger avec eux à ce sujet et leur présenter l'action l'association Ficelle et compagnie accompagnera les professionnels pour l'utilisation de ce nouvel outil de mobilisation en direction des parents et interviendra auprès des élèves pour la création d'un spectacle débat dont la préparation servira de support aux missions l'association Ficelle et compagnie est composée aujourd'hui de professionnels et de bénévoles animateurs formateurs psychologues travailleurs sociaux enseignants interprètes conseillères conjugales et familiales aides à domicile et d'artistes comédiens musiciens et clowns la compagnie s'appuie sur une technique spécifique le théâtre forum dispositif à médiation artistique pour interpeller la population sur des sujets de société la mobilisation des parents les moins présents auprès de l'équipe éducative sera menée par les travailleurs sociaux de l'action sociale effectivement c'est ceux-là qui sont les plus difficiles à toucher lors de la deuxième année les élèves ayant bénéficié du premier cycle et scolarisés alors en classe de sixième seront considérés comme étant les ambassadeurs du message reçu auprès de leurs camarades un second programme sera alors élaboré avec les mêmes acteurs la mobilisation se fera à l'aide d'outils interactifs et d'un théâtre au forum le budget engagé ne concerne que l'année 2016 soit 2500 euros qui comprend 1000 euros pour la mobilisation sur l'espace public qui je vous ai décrit dans le travail de mobilisation et ça s'appelle porteur de parole et 1500 euros pour trois séances pédagogiques avec deux intervenants durant l'année scolaire qui aura lieu donc à l'intérieur des établissements avec les élèves pour 2017 et 2018 le budget est de 5400 euros il comprendra quatre séances de création répétition pour créer les petites scénettes les animations du spectacle et trois journées d'intervention auprès des classes de sixième une subvention de 5000 euros sera sollicitée pour ce parcours auprès de l'ARS le conseil municipal est invité à approuver le plan de financement de l'action autoriser le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre et à solliciter toute subvention et celle notamment auprès de l'ARS des questions l'amta n'a pas de questions à poser non qui s'abstient votez à l'unanimité merci question numéro 33 on en a encore 30 séjour d'été à Loubera convention avec la ligue de l'enseignement 60 alors comme l'an passé la commune propose un accueil de loisirs durant les vacances d'été du 6 juillet au 31 août 2016 pour les enfants âgés de 3 à 11 ans révolus à hauteur de 180 places sur le site de Loubera concernant les enfants de 6 à 12 ans et pour la période du 6 juillet au 12 août la commune propose de confier à la ligne de l'enseignement du Puy-de-Dôme par convention la prise en charge de cet accueil la commune reste l'organisateur de l'activité de loisirs elle garde à sa charge les frais de fonctionnement du bâtiment la restauration les frais de transport et les inscriptions la ligue de l'enseignement prend en sa charge la direction de la LSH activité de loisirs sans hébergement le recrutement des animateurs et l'encadrement des enfants l'an passé la ligue recevait les prestations de la CAF et les reverser à la commune cette année pour des soucis de simplification et de se mettre en phase avec la CAF la commune se chargera des déclarations des DCS percevra les prestations de services de la part de la CAF elle sera donc le seul relais auprès des familles afin d'assurer la continuité éducative et favoriser la prise en charge des enfants la ville demande par convention à la ligue la production d'un projet pédagogique en accord avec les valeurs éducatives de la ville de Rion pour ce faire un temps de concertation est prévu entre les deux directions en amont de la période de vacances en contrepartie de l'intervention de la ligue la commune versera une somme représentant un coût par enfant et par jour défini à la clôture des comptes le coût maximum garantie est évalué à 23 euros comme l'an passé les versements sont prévus comme suit 50% sera versé à la signature de la convention 40% à la fin de la mise en oeuvre de la prestation le solde sera réglé des réceptions du bilan financier définitif le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention avec la ligue de l'enseignement du puits de dôme qui fixe les modalités d'organisation du centre de loisirs autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à la mise en oeuvre de ces séjours et de ce partenariat des questions vous voyez qu'on n'a pas vendu l'oubera qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci question numéro 34 séjour d'esté à l'oubera convention avec menétrole la délibération précédente a été votée la convention avec la ligue de l'enseignement pour les vacances d'été cette nouvelle délibération propose une convention avec menétrole qui a sollicité l'accès des mitrauders à cet accueil de loisirs il est proposé de réserver 10 places 5 pour les enfants de 3 à 5 ans et 5 pour les enfants de 6 à 11 ans du 6 juillet au 12 août il est proposé de fixer le prix de la journée à 34,85 euros tarif évalué sur la base des charges de fonctionnement de l'accueil de loisirs frais de transport de restauration les activités et l'encadrement la commune de menétrole prend en sa charge les frais d'inscription le paiement des familles et les conditions financières faites aux familles l'an passé le nombre d'enfants était de 12 le nombre de places a été fixé dans le commun d'accord avec la ville de menétrole qui s'est basé sur les effectifs de l'année précédente le conseil municipal est invité à approuver la convention avec la commune de menétrole portant sur les modalités d'accueil des enfants durant l'ALSH de l'été 2016 autoriser le maire ou son représentant à signer la convention portant sur la période estivale 2016 en espérant que la mairie de menétrole nous payera qui est contre qui s'abstient voter à l'unanimité comment comment pardon on a deux factures qui ne sont pas payées à l'heure actuelle ben non c'est pas mesquin c'est la réalité des choses accueil de loisirs périscolaires question numéro 35 accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires modification du règlement information il convient de faire oui il convient de faire évoluer le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires à compter de la rentrée 2016-2017 il convient d'une part de simplifier les modalités d'inscription en restauration scolaire à ce jour il existe trois possibilités de forfait un forfait fixe un forfait variable et un forfait exceptionnel cependant au vu des choix des parents qui utilisent essentiellement le forfait fixe et la possibilité de le modifier en cours d'année il convient de supprimer les forfaits actuels les usagers choisiront ainsi une fréquentation de la restauration pour leur enfant à l'année avec la possibilité de modifier en cours d'année via la boîte vocale ou la boîte mail pour votre information nous rappelons la mise en place du nouveau système de pointage sur les temps périscolaires et extrascolaires via des smartphones qui présentent un bilan positif de cette nouvelle utilisation retranscription risque d'erreur facturation et depuis que c'est mis en place effectivement on a bien constaté une nette amélioration et la deuxième chose pour favoriser la prise en charge des enfants en périscolaire du matin il est proposé de fermer les portes de l'accueil à 8h15 au lieu de 8h20 ce temps permettra aux enfants présents à l'accueil de se préparer notamment aux toilettes avant le début de la classe le règlement intérieur des services péri- et extrascolaires est modifié afin de tenir compte de ces différents changements le conseil municipal est invité à prendre connaissance des modifications apportées au règlement intérieur pour information donc après question numéro 36 fonds d'initiative scolaire coopérative scolaire de l'école René Cassin élémentaire la coopérative scolaire de l'école René Cassin a déposé une demande d'aide pour mener à bien un projet de classe découverte en lien avec le projet d'école une classe découverte est organisée sur deux jours pour les élèves de CM2 31 enfants pour un budget de 5191 euros ce voyage a pour objectif de faire découvrir aux élèves une partie du patrimoine français avec la visite des châteaux de la Loire et du Futuroscope par ailleurs les autres enfants de l'école 185 élèves participent à une sortie au Puy-de-Dôme afin de finaliser un travail qui a débuté en début d'année sur la connaissance de notre région le budget est de 1754 euros soit un total pour les deux opérations de 6945 euros les parents d'élèves de cette école sont très actifs et permettent de compléter le budget vente de chocolat tombola fête de l'école etc ils aident également les familles qui sont en difficulté à financer ce voyage en réduisant leur participation il est proposé de soutenir ce projet en attribuant une subvention de 850 euros à la coopérative scolaire de l'école élémentaire René Cassin prélevée sur le fond d'initiative scolaire le solde de ce fils sera après cette opération de 1700 euros simplement une petite une petite information lors de la commission réunie le 4 mai madame Rambeau a précisé qu'à l'occasion d'une sortie pour les aînés l'action sociale avait sollicité le département afin d'avoir la gratuité des tickets de train panoramique nous avons contacté le directeur de René Cassin qui se renseigne ce qui permettrait une économie de 714 euros qui n'est pas négligeable qui n'est pas négligeable qui n'est pas négligeable le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 850 euros à la coopérative scolaire de l'école élémentaire René Cassin dans le cadre du projet de classe de découverte oui alors évidemment je voterai même plutôt demain cette délibération mais je me disais je me disais si on n'avait pas donné autant d'argent à l'école privée pour revenir sur la discussion tout à l'heure on pourrait on pourrait accompagner les projets pédagogiques de l'école publique de façon beaucoup plus forte pour tendre vers ce qui est complètement qui serait vraiment génial c'est l'école gratuite je vous rappelle que vous avez la fête de l'AMTA que la semaine va être longue donc il vaut mieux qu'on arrête de poser des questions qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité merci informations vous êtes tous au courant les délégations accordées aux maires par le conseil municipal il y en a 22 pages donc j'espère que vous nous en faites grâce c'était juste une information tout le monde est au courant merci des questions dans la salle après j'ai quelques informations à vous donner il y avait une question comment ? ah oui les élus d'abord écoutez oui vous avez le privilège profitez-en vous avez posé quoi comme question déjà ? c'est au sujet des voisins vigilants je n'arrive pas à retrouver si et quand nous avons passé une convention avec cette association j'ai pourtant fait une recherche sur notre site je n'ai pas retrouvé de convention passée avec l'association voisins vigilants donc je suppose ce qu'on ne l'a pas fait dans ce cas comment fait-il comment se fait-il que cette association ait posé ses panonceaux sur les potelets des noms de rue c'est à dire sur du matériel municipal et de plus en masquant les indications de nos sentiers de randonnées locaux et du GR4 entre autres donc j'ai été c'est surprise de voir ça mais plus généralement je trouve ce système pernicieux il part certainement d'un bon sentiment l'entraide retissé du lin social sauf qu'en réalité il aboutit à créer de la suspicion il engrange toutes sortes de peurs de soupçons il provoque la méfiance le racisme anti tout ce qu'on n'aime pas il risque de développer un sentiment souvent infondé d'une insécurité supposée omniprésente une propension au voyeurisme à la surveillance constante de son voisinage voire à la tentation de milice où tout le monde surveille tout le monde chacun s'enferme chez soi se méfie de son voisin enfin de l'autre en tout cas qui passe dans la rue et qui n'est pas son voisin et ça culpabilise ceux qui n'ont pas à être soupçonnés parce que la majorité d'entre nous sommes au-dessus de tout soupçon moi j'appellerais plutôt ça voisin délateur il faut rappeler que la notion de non-assistance à personne en danger oblige tout citoyen à réagir et à ne pas rester passif pareillement chaque témoin d'un délit a le devoir de prévenir la police mais l'impression qu'il va peut-être éventuellement se passer quelque chose ne crée pas le délire on sait aussi que ce qui pourrit le plus souvent la vie des gens c'est plus souvent les difficultés de relation entre voisins que les cambriolages ou les agressions être véritablement un voisin vigilant me semble une nécessité que l'on doit concrétiser à travers l'éducation à l'école ou encore par des actions d'animation d'entraide de solidarité qui passent par les associations nos centres sociaux et les conseils de quartier on peut imaginer de former sous la responsabilité de la ville des habitants aux techniques de médiation pour aider les concitoyens à régler leurs conflits de voisinage ou d'autres types de conflits par eux-mêmes et faire en sorte qu'ils n'interviennent pas dans les questions de sécurité publique qui elles restent du ressort de la police nationale on n'a pas besoin d'épier ses voisins ou d'adhérer à une milice pour porter un oeil attentif et bienveillant sur le monde qui nous entoure l'apprentissage de la citoyenneté n'a rien à voir avec le repli sur soi et la délation tu veux que je réponde c'est très bien je vous dis que tout le monde ne partage pas votre avis parce que si vous saviez le nombre de coups de fil et de lettres que je reçois pour demander qu'on renforce et qu'on aide cette association vous soyez peut-être surprise d'autres questions oui sur le attendez vous n'avez pas demandé la parole si si bon allez-y allez-y mais attendez il y a quand même un élu il y a quand même un élu qui a demandé la parole avant oui moi j'avais demandé la parole parce que j'ai été attristée choquée je ne sais pas comment le dire par cette position qu'a pris la municipalité en supprimant la fête des termes en faisant en l'interdisant voilà parce que la fête des termes c'est quoi c'est un rite de passage les rites de passage sont très utiles dans l'existence c'est un moment où pour les élèves arrivés en terminale et bien il va y avoir un changement radical d'existence ils vont ils ont fait groupe pendant un certain nombre d'années ils vont se séparer ça va être le grand bond pour certains dans des dans toutes sortes d'écoles plus ou moins éloignées ils vont se séparer la fête des termes c'est quoi c'est le moment où il s'éclate un peu juste avant de s'enfermer pour faire les révisions pour faire les révisions avant le baccalauréat et puis moi je trouve ce qu'il y a de bien aussi dans l'organisation de cette fête et c'est pas si souvent c'est que c'est un moment du collectif c'est un moment du collectif parce qu'il ne faut pas croire que cette fête des termes c'est un truc spontané comme ça les élèves travaillent longtemps entre eux à l'organisation de cette fête moi je m'en réjouis plutôt parce que dans cette dans finalement cette trajectoire trop individualiste à mon goût qu'ils ont parce qu'on est dans un système éducatif qui pousse plus à la compétition qu'on travaille ensemble et bien finalement dans le domaine un peu des loisirs c'est un moment où ils préparent des choses ensemble et si vous saviez parce que si vous allez les interroger vous verrez ils en rêvent depuis la seconde ils y arrivent presque quand ils sont en première et ils préparent ça pendant toute l'année alors peut-être ce qui nous gêne nous adultes c'est que cette organisation on la connait pas ils ne permettent pas d'ailleurs aux adultes de mener ce projet avec eux ils le font tout seuls ils écoutent bien les avis des uns des autres mais peut-être c'est ça qui par exemple madame Lafon qui ne vous plaît pas que ça soit pas sous la mainmise des adultes mais moi je crois qu'ils s'organisent et notamment ils font des efforts l'an passé par exemple ils avaient pour les maisons du voisinage en face de lycée Vire-le-Jeux tendu des draps parce qu'ils savent qu'il y a des projections d'oeufs, de farine ça dépasse on est d'accord mais il n'y a pas mort d'homme non plus alors là où on est d'accord pour les oeufs et la farine parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des débordements ça existe et notamment en termes d'alcoolisation mais je préfère toujours et je le redis chaque fois qu'il y ait un accompagnement éducatif plutôt que répressif y compris sur ces données-là la répression et l'interdit à mon avis ça mène nulle part et c'est brisé une dynamique qui me paraît intéressante alors ce qui me qui me paraît grave aussi c'est que dans le courrier qui a été envoyé aux parents tout aussi bien que dans l'article de presse il y a une stigmatisation finalement de toute une frange de la population les jeunes voilà les termes etc et moi je trouve que ça va contrario du projet que vous avez pour la jeunesse où si j'essaie de retrouver votre formulation c'est élevé en confiance et là je trouve qu'on leur fait pas confiance et on est vraiment dans le rôle mais soufflez pas non non mais je vais vous répondre on est dans la défiance on est dans la défiance d'une catégorie voilà et je trouve aussi à la vue du courrier et dans la manière dont il est écrit que vous vous permettez en quelque sorte de traiter les parents d'irresponsables pas du tout bah si 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 c'est parents prenez vos responsabilités empêchez les gamins de sortir et tout ça alors voilà ce que j'en pense et ma question subsidiaire c'était est-ce qu'il y a eu des débats en conseil d'administration dans les lycées concernés et quelles étaient par exemple les positions des enseignants des parents d'élèves etc alors je vais vous répondre mais de façon beaucoup plus condensée et j'espère qu'après ma réponse je vous aurais convaincu parce qu'il faut savoir que c'est pas une décision qui a été prise à la légère et c'est pas une décision qui a été prise par madame Lafond ça c'est un premier point vous disiez madame Lafond c'est vous qui avez signé le courrier d'accord mais bon je l'ai signé au nom d'une équipe et puis vous êtes madame sécurité quand même non voilà c'est une c'est un c'est une affaire qu'on mène depuis deux ans lorsque nous sommes arrivés à la municipalité il y a deux ans nous avons fait un travail pédagogique sous forme de matinée à Virelogeux avec la sous-préfecture la police la police municipale les élus les services sociaux nous sommes allés à Virelogeux en leur disant la fête des terminales prend des proportions qui sont un petit peu regrettables il faut que ça cesse parce que on en parlera plus tard mais il y avait des choses graves qui se passaient et ça allait crescendo d'année en année la fête des terminales aujourd'hui n'est pas la fête des terminales d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans on est bien d'accord donc il y a deux ans on a fait ce travail pédagogique en amont on a demandé aux élèves on a expliqué aux élèves que toute manifestation sur la voie publique devait faire l'objet d'une autorisation préfectorale les jeunes ne sont pas en dehors des lois on leur a expliqué parce qu'ils n'étaient pas censés le savoir on leur a expliqué qu'il fallait que leur manifestation soit cadrée et encadrée ils nous ont dit que personne ne voulait prendre la responsabilité et qu'ils continueraient comme ça nous les avons mis en garde chacun avec nos responsabilités d'élus de police et de sous-préfecture nous les avons mis en garde sur les conséquences d'une fête qui pouvait dégénérer ça c'était il y a deux ans nous avons recommencé l'année dernière le résultat des courses c'est que depuis deux ans la situation va crescendo l'année dernière 8h du matin un jeune placé en garde à vue pour un état d'alcoolémie très avancé un coma éthylique en fin de journée il y en a eu deux aux urgences qui sont arrivées l'année dernière des dégradations aux biens publics et privés donc nous avons décidé cette année d'engager une concertation avec tous les chefs d'établissement les associations de parents d'élèves les élus la sous-préfecture la police et monsieur le maire nous avons réuni tout ce monde autour de la table pour dire que fait-on et là il y a eu un consensus qui est ressorti de cette réunion où tout le monde a été d'accord pour dire que cette année pour des raisons que je vais vous exposer il n'était pas souhaitable étant donné que cette manifestation n'avait toujours pas été encadrée et n'avait toujours pas vu de demande d'autorisation que cette manifestation n'était pas souhaitable qu'elle puisse voir le jour pourquoi ? parce que premièrement s'il y a un accident sur la voie publique c'est la responsabilité du maire il faut savoir que l'établissement virelogeux ferme ses portes donc les enfants les jeunes sont dans la rue toute la journée ou dans le parc du moulin c'est la responsabilité du maire en cas d'accident sur la voie publique il y a un coup de remise en état de la voirie et des parcs qui nous apparaît quand même comme superflu pour les finances de la ville même si aujourd'hui j'entends des adultes qui disent que les impôts ça sert à ça nous nous ne partageons pas cette vision des choses d'autre part il ne faut pas oublier qu'actuellement nous sommes en état d'urgence alors je ne non mais laissez-moi non 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 laissez-moi finir mon raisonnement l'état d'urgence signifie quoi ? signifie que les forces de police ont autre chose à faire que d'aller encadrer des terminales qui s'alcoolisent sur la voie publique voilà aujourd'hui les forces publiques c'est pas moi qui le dis c'est pas moi qui le dis c'est le commissariat c'est la sous-préfecture et c'est pas les neuf policiers municipaux de Rion qui vont assurer le maintien de l'ordre public le jour de la fête des terminales on est tous d'accord donc étant donné qu'il n'y avait aucune organisation et bien nous avons convenu avec tous les protagonistes nous avons convenu que cette fête des terminales cette année peut-être à titre d'avertissement la porte n'est pas fermée nous souhaitons qu'il y ait une prise de conscience il faut savoir que les jeunes de Virelogeux sont des jeunes très bien les jeunes de Sainte-Marie pareil mais il faut savoir que se joignent à cette fête des éléments extérieurs qui viennent de Clermont des élèves de seconde pour la plupart qui sont mineurs des jeunes et des moins jeunes qui viennent de Clermont et que ça dégénère et qu'on n'a pas la maîtrise alors vous savez ces derniers jours quand on voit ce qui se passe dans certaines villes de France et bien croyez-moi c'est une décision qui nous a fait terriblement mal à prendre on a eu je peux vous assurer qu'on n'a pas prise de gaieté de coeur on a été parents on a eu des enfants qui ont fait la fête des terminales c'est une décision qu'on a prise sous notre responsabilité d'élu pour soutenir le maire parce que s'il y a un accident c'est le maire qui sera inquiété c'est pas c'est pas les autres et donc cette décision la porte n'est pas fermée nous espérons que ça va être un élément déclencheur pour que l'année prochaine les élèves s'organisent et je dois dire que lorsque j'ai demandé aux chefs d'établissement tous des lycées de Rion de co-signer s'ils étaient d'accord pour co-signer le courrier aux parents il n'en a pas manqué un seul alors on ne traitait pas les parents d'irresponsables simplement on veut que tout le monde prenne ses responsabilités le maire a pris ses responsabilités les élus ont pris leurs responsabilités les chefs d'établissement vont les prendre le sous-préfet les prendra la police les prendra les parents doivent les prendre et les enfants les prendront aussi à leur tour je sais pas si on va continuer longtemps le spectacle avec les applaudissements ou si on aura des cornes de brume la prochaine fois mais je sais pas où on va déboucher madame Lafon moi j'ai plusieurs points de désaccord mais il y en a un qu'il faut que vous mesuriez vous dites que vous voulez donner un avertissement un avertissement à une génération c'est pas un avertissement c'est une privation ceux qui sont en terminale cette année je leur souhaite n'y seront plus l'année prochaine donc c'est à dire que c'est pas attention si vous vous ferez l'année prochaine non ceux-là ils ne feront pas la fête des terminales voilà donc c'est une génération qui est privée de cet événement comme l'a développé José Dubreuil attendu je vais finir enfin sauf si vous faites comme monsieur Pécoule avec monsieur Friot on peut jouer à ça ensemble allez-y madame Larriot d'accord donc je continue et donc à ce niveau-là mais moi je me pose vraiment une question sur les signaux qu'on envoie à toute une génération les ruptures génération elles existent est-ce qu'aujourd'hui on essaye d'accompagner d'apaiser d'encadrer il y a eu plein de choses qui se sont faites de manière intéressante vous en avez développé un certain nombre il y avait des choses qui se faisaient avec la DSEA est-ce qu'on n'aurait pas pu continuer dans ce sens-là parce que sinon c'est quoi la société qu'on promet à ces jeunes futurs adultes à ces jeunes futurs citoyens qui vont être appelés à voter c'est-à-dire que c'est une société qui les brime est-ce que monsieur le maire va prendre un arrêté de fermeture administrative pour l'Indian Saloon parce que ce qui se passe sur la voie publique les samedis soir l'Indian Saloon il y a 50 ou 80 voitures garées partout sur le rond-point moitié sur la route c'est-à-dire que ce n'est pas possible et bien du coup dans la même logique parce que là sauf que ce n'est plus les jeunes qui font la fête ce sont leurs parents qui font la fête je vais continuer des moments qui sont à encadrer état d'urgence ou pas état d'urgence il y en aura d'autres la France gagnera l'euro de football début juillet qu'est-ce qu'on fait ? il va y avoir des gens qui vont sortir dans la rue il va peut-être même il va y avoir des gens qui vont s'alcooliser ben oui et à un moment donné il faudra que la collectivité elle assure elle assure la sécurité de ses concitoyens moi je veux voilà moi je ne veux pas d'une société à deux vitesses je ne veux pas deux poids deux mesures voilà et moi je déplore cette situation-là parce qu'on aurait pu trouver et réfléchir et pourquoi pas ensemble parce qu'on aurait pu sur cette question-là comme sur bien d'autres faire une réunion des présidents de groupe pour et bien essayer de trouver des pistes de sortie oui monsieur Boucher si vous permettez moi je vous répondrai le jour où vous serez maire vous verrez les responsabilités qu'il faut prendre moi je n'ai pas envie de finir en prison je vous le dis franchement la situation elle a été dramatique l'année dernière on a failli on est passé de très près d'un véritable problème et demain c'était moi qui étais en prison alors le jour où vous serez maire vous prendrez les décisions que vous voulez moi je ne veux pas assumer j'ai une famille j'ai des enfants j'ai pas envie de me trouver en prison ça c'est la première réponse que je peux vous donner la deuxième réponse concernant vous parler d'Indian Saloon les forces de police sont descendues ont chevillé et font respecter la loi de l'autre côté aujourd'hui on me dit pour la fête des terminales on ne pourra pas dégager les forces de police on est capable de les dégager pour aller cheviller devant l'Indian Saloon mais on ne pourra pas les mettre à notre disposition pour la fête des terminales donc à un moment l'état doit assumer ses responsabilités c'est pas moi à les assumer si quelqu'un veut les assumer à ma place il le fait mais moi je ne tolérais pas ce genre de choses c'est tout point à la ligne j'avais une question à madame Lafon je me souviens en son temps on s'était pris effectivement aussi soucis de ces phénomènes qui pouvaient intervenir par ailleurs il y avait le CLSPD qui se réunissait s'est-il réuni ? oui la montagne est venue passer la matinée avec nous j'ai donné un dossier à la montagne et la montagne n'a pas souhaité expliquer au rio-moi ce qu'était le CLSPD voilà donc ça je tenais aussi à le dire peut-être que la montagne en parlera demain parce que si vous voulez il y a eu un barrage le CLSPD ne s'était pas réuni depuis X années on l'a remis au goût du jour il s'était réuni en tout cas il y a 3 ans il y a 3 ans il y a 3 ans sauf que la loi prévoit qu'il doit se réunir au moins une fois par an donc si vous voulez c'est quand même quelque chose vous savez la prévention on n'a pas on n'a pas de leçons à recevoir en matière de prévention je crois que si vous voulez toute la journée je travaille sur la prévention et je travaille bien en amont et le CLSPD en était une preuve on n'a pas voulu relayer on n'a pas voulu informer les rio-moi c'est pas mon problème je le ferai d'une autre façon je vous posais simplement déjà en premier une question est-ce que le CLSPD s'est réuni la formule avec l'ADSEA avec l'ensemble des composantes on avait fait déjà un travail quand même assez conséquent avec des travailleurs sociaux du CCAS qui intervenaient dès le matin dans les parcs et autres et ma foi quelque part les débordements étaient contenus donc je ne dis pas que c'était parfait il venait alors l'ADSEA j'ai assisté pendant deux ans dans le parc du Moulin il y avait un travail commun associatif et représentant des différents partenaires autour des jeunes et de cette fête là et nous n'étions pas arrivés effectivement à la solution finale que vous avez prise l'ADSEA s'est reconnue absolument impuissante par rapport à la situation moi j'ai assisté pendant deux ans à la fête des terminales j'ai passé mon après-midi au parc du Moulin pour voir ce qui se passait et l'ADSEA avec son parasol et son thermos de café croyez-moi ils étaient bien insuffisants par rapport à la situation croyez-moi et l'ADSEA a participé à la concertation vous avez une façon de présenter l'ADSEA qui ne me plaît pas bien leur travail avec leur parasol et leur machin de café c'est la vérité écoutez je crois qu'on va clore le débat pour votre information si vous voulez tout le monde bon chacun a droit d'avoir des avis moi je peux vous dire que j'ai un nombre de coups de fil importants qui me sont adressés pour féliciter pour la décision qu'on a prise c'est tout ce que je peux vous dire il y a une question qui a été posée dans la salle c'est les... non il y a deux questions allez-y monsieur c'est pour la rue des Charmettes moi j'habite au 35 de la rue des Charmettes j'ai un trottoir de 2,5 m la route est assez large j'ai une piste cyclable en face et un autre trottoir et pas une place de stationnement de... non je n'ai bon je peux très bien rentrer chez moi ça c'est tout à fait mais si j'ai quelqu'un qui vient à la maison il s'est à vous alors si vous voulez bien il y aura une réunion le 9 juin dans la rue des Charmettes pour discuter de ce problème là oui réunion publique non non attendez il n'y a qu'une question qui sera répandue les autres n'ont pas été posées en début de séance donc je ne répondrai pas aux autres questions la question a été posée sur les déchets bonsoir tous ce soir j'écoutais quand même beaucoup de critiques de l'opposition bravo par contre j'ai lu un message sur le magazine Royaux en disant que monsieur le maire ne pose par rapport au déchet canin son projet était nul il n'était pas respecté et je trouve honteux de dire ça que l'opposition n'ont rien fait et que l'opposition de maintenant les trottoirs sont propres qu'est-ce que vous avez à répondre je n'ai pas de réponse je vous dis qu'on fait le maximum demain il y a une réunion ici pour le centre ville-gare je crois que vous faites partie de l'atelier de vie locale de ce quartier donc demain il y a une réunion notamment avant monsieur le maire il y a la police municipale et moi-même qui viendrons répondre à toutes les questions concernant le centre ville-gare donc si vous voulez venir demain à 17h30 ici on vous répondra sur ce qui est fait notamment là-dessus merci quelques informations que j'avais à donner donc je rappelle à tout le monde les 30 ans de l'AMTA clôture le samedi soir 21 mai à Dumoulin à 19h vous êtes attendu très nombreux non oui mais la clôture ah non ça dure toute la nuit il y a eu non il n'y a pas eu d'autorisation de données elle n'a pas été demandée à la mairie le lendemain le dimanche 22 en espérant une météo favorable donc il y a la fête de la ville la clôture de la fête de la ville se passera à la halle sous la halle à 19h le samedi 28 mai il y a la danse country place José au Moron à démonstration à partir de 15h balle à partir de 20h c'est ça il n'y a pas d'erreur un parking pour les chevaux est à l'étude parce qu'il y aura des chevaux qui seront là bon on verra mercredi 25 mai accueil de l'équipe féminine de Cévenne rugby à 7 daniel mercredi 25 mai oui d'accord accueil de l'équipe féminine de Cévenne merci du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai il y a la fête des voisins vous le savez demain soir ici même c'est pas les voisins vigilants c'est les voisins alors oui tout à l'heure Françoise a dit demain soir je reçois je rencontre les habitants du quartier de la gare du centre-ville d'ici même à partir de 18h30 ok et le dimanche 5 juin opération ah oui ça c'est très important le dimanche 5 juin l'opération ville propre rendez-vous à 9h30 devant la halle dans le cadre de la semaine européenne du développement durable est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions ou pas pour l'instant je ne sais pas où on en est pas suffisamment donc on compte sur votre présence de tous les élus comment d'accord merci on compte sur la présence de tous les élus merci d'avance bonne soirée à tous et bon week-end bon week-end